Voilà, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, un thème particulier, l'Exode et la traversée de la mer Rouge, une confrontation un petit peu des textes bibliques avec l'histoire, avec la géographie, avec l'archéologie. Et nous allons regarder parfois d'un peu plus près ce que nous dit le texte biblique pour savoir exactement ce qui s'est passé lors de ces événements qui sont connus de tous. L'histoire commence alors que la famine sévit en Canaan, la famille de Jacob, qui sera le père d'Israël, les peuples d'Israël, s'exile en Égypte où se trouve l'un de ses fils, Joseph. Donc ça c'est dans Genèse chapitre 41. Le récit de Joseph, vous savez, qui a été en prison, qui a expliqué les songes du Pharaon avec sept années d'abondance et sept années de famine. C'est un récit biblique qui fait un petit peu rêver. Et il y a une inscription qui s'appelle l'inscription de Céhel qui se trouve sur une île au milieu d'une île sur laquelle on a retrouvé tout le récit de Joseph daté de l'époque des Égyptiens et écrit par les Égyptiens. Alors évidemment, Joseph ne s'appelait pas Joseph. Il avait un autre nom, mais nous n'allons pas étudier cela ce soir. Ce serait une autre soirée. C'est juste pour dire que le départ de cette histoire de la migration du peuple, de Jacob et de sa famille, ils étaient 70, qui se sont installés dans le pays de Gauchens, dans le nord de l'Égypte, et non seulement est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais il est avéré par des écrits égyptiens, donc en hiéroglyphe, dont vous avez une photographie du rocher sur lequel se trouve gravé tout le récit de la vie de Joseph. Après plusieurs années de servitude, le peuple est conduit hors de ce pays par Moïse. Ils sont restés plusieurs années en Égypte, dans l'esclavage, et Moïse, guidé par Dieu, les a conduits hors de ce pays d'Égypte et les a fait traverser le désert, où ils sont allés au Mont Sinaï, ils ont reçu les dix commandements, etc., avant de pouvoir entrer dans la terre promise avec Josué. Pour le peuple d'Israël, cet événement est le plus important de l'histoire. C'est-à-dire que dans la Bible, cet événement est fondamental. Fondamental au point que ceux qui disent que l'Exode, la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, et la traversée de la Mer Rouge est un mythe, reconnaître que c'est un mythe, ça n'a aucun fondement, c'est saper toute la parole de Dieu. Puisque, on va le voir, c'est fondamental. D'ailleurs, dans la Bible, avant cet événement, on ne parle pas du peuple d'Israël, on parle des Hébreux. Et après, on parle du peuple d'Israël. Alors pourquoi ? Parce que Hébreux, en Hébreux, justement, Ibris, Ibris signifie qui provient de l'autre côté, ceux qui traversent. Et une fois qu'ils ont traversé Israël, Dieu prévaut, il règnera comme Dieu avec la force de Dieu. Pour les chrétiens, cet événement préfigure la conversion avec se tourner vers Dieu et le baptême qui est un témoignage d'un engagement réfléchi, sérieux et profond pour suivre Dieu. Donc c'est un événement extrêmement important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2, nous disons, Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Paul dit ça dans le Nouveau Testament, qui montre bien que pour lui aussi, ça avait une très très grande importance, et que c'était plus qu'un symbole, puisque c'est quelque chose qui s'est passé, mais qui préfigurait la vie du chrétien. Donc, sur une frise chronologique, pour un petit peu situer les événements, nous avons, donc tout se situe avant Jésus-Christ, donc j'ai situé tous les 50 ans un petit rectangle, nous avons chez les Égyptiens la dynastie, la première et la deuxième dynastie, qui a commencé avant 1900, avant Jésus-Christ, et qui se termine aux alentours des 1700-1690 avant Jésus-Christ. Ces deux dynasties sont suivies par deux autres, la dynastie 3 et la dynastie 4. On les différencie parce qu'en fait, ce sont des périodes de troubles et de révoltes avec énormément de révolutions, de changements de dynasties, de changements de familles royales, etc. Joseph, lui, apparaît vers la fin de la dynastie 1 et 2, la fin de la dynastie 2. Et il y a un chevauchement avec la dynastie 3 puisque l'Égypte, à un moment donné, va être coupée en deux puisqu'il va y avoir la partie nord et la partie sud, la partie sud qu'on appelle Haute-Égypte, la partie nord qu'on appelle Basse-Égypte, et donc qui vont se faire la guerre. Et donc il y a deux dynasties qui vont, pendant quelques dizaines d'années, chercher querelles pour essayer d'avoir tout le territoire. Et finalement, c'est la dynastie 3 qui va prendre tout le territoire. Donc Joseph est en Canaon. Ensuite, il est par ses frères vendus. Il arrive en Égypte. Là, on a en vert l'inscription de Ciel qui nous confirme par rapport aux datations que l'on peut faire que tout est conforme au texte biblique. Et ensuite, Joseph vit en Égypte. Il y a tout ce qui lui est arrivé en Égypte. Alors, on va revenir sur cette frise petit à petit et on va la compléter. Je veux juste, sans creuser, mais c'est pour ceux qui souhaiteraient creuser, voilà les informations. Cette frise prend en compte les travaux sur les dernières datations des couches archéologiques qui ont été réalisées en Israël et qui sont classiquées comme A alors qu'elles sont en réalité du moyen bronze 2C. C'est très technique. Ça permet de valider ceux qui le souhaitent et d'aller rechercher ensuite dans les encyclopédies ou dans différents ouvrages les informations que nous allons donner ce soir. Plusieurs questions se posent. portent à tout ce récit biblique. Combien de temps a duré le temps de servitude en Égypte ? On va voir pourquoi cette question est intéressante. À l'heure de la culture, on prend un petit point, il y a un débat sur la date de l'Exode. Que s'est-il vraiment passé lors de l'Exode ? d'Égypte sont vraiment diplées qui ont eu lieu parce qu'elles ont été un peu augmentées ou pas ? Bref, les textes publics sont-ils augmentés ? Les textes publics sont-ils fiables ? On va regarder ça de près. Genèse 15, 13. Nous lisons. Et l'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est écrit comme ça, c'est parce que Abraham s'est fait appeler ensuite Abraham. c'est le père justement des Hébreux, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël, bien avant Jacob. Donc, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dans Actes, chapitre 7, verset 6, dans le Nouveau Testament, nous lisons, Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Conclusion, le peuple d'Israël est resté en esclavage en Égypte pendant 400 ans. C'est vrai ou faux ? Il y a un autre texte, Exode chapitre 12, versets 40 et 41, où il est dit « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Là, on a un premier problème, c'est qu'on a un autre texte public qui nous parle de 430 ans et qui insiste même parce que c'est le jour même, ce n'est pas environ, c'est le jour même à 430 ans, alors qu'on a deux autres textes qui nous parlent de 400 ans. Quid ? Regardons d'un peu plus près les textes. « Nous savons qu'il y a 60 ans depuis la naissance d'Isaac jusqu'à celle de Jacob. » Genèse 25-26. « Il y a 130 ans depuis la naissance de Jacob jusqu'à sa venue en Égypte. » Genèse 47-9. 60 plus 130, 190 ans. Dans Galactes 3-17, nous lisons. « Voix-là que j'en ai dit que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue veine par la loi survenue 430 ans plus tard. » La sortie d'Égypte a eu lieu 430 ans jour pour jour après la promesse faite à Abraham de posséder le pays promu. Abraham avait alors 30 ans. « Et Isaac, la descendance d'Abraham, fut étranger 430 ans. » C'est ce qui correspond aux deux premiers textes où il est dit « Sache que tes descendants seront étrangers et dans Actes, sa postérité, donc ses descendants, séjournera dans un pays étranger. » En fait, nous apprenons qu'il y a eu 430 ans entre la promesse faite à Abraham et la sortie d'Égypte, le retour en pays promis, qui va être vraiment acquis. Et 400 ans durant lesquels la descendance d'Abraham était étrangère. C'est important parce que ça veut dire que les textes publics sont très précis. Et on va le voir tout au long de la soirée, très très précis. Et Israël est resté en Égypte 210 ans. Israël est resté en Égypte le calcul pour montrer qu'Israël a été sous la servitude des Égyptiens pendant exactement 86 ans. En fait, l'esclavage à proprement parler a duré 86 ans. C'est un peu évident dans le sens où quand on voit, quand on lit qu'à un moment donné le pharaon donne l'ordre de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons du peuple hébreu, même si les sages-femmes ne tuent pas les garçons, il arrive un moment que si ça avait duré deux siècles, il était évident que le peuple israël n'existerait plus. Or, la servitude en tant que telle a duré 86 ans. La date de l'Exode La date de l'Exode maintenant, ça va être très important parce que c'est ce qui va permettre de resituer un petit peu dans l'histoire et de confronter l'archéologie avec l'archéologie. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Egypte que Salomon bâtit la maison à l'éternel la 4ème année de son règne en Israël au mois de Ziv qui est le second mois. Salomon a régné 40 ans. 1 Roi 1142 à partir de 970 avant Jésus-Christ. La construction du temple a commencé la 4ème année de son règne la quête du temple de Salomon moins 970 plus 4 moins 966 et 480 ans avant la construction du temple ça nous amène 1449 nous voyons que l'exode la Bible date de l'exode de moins 1446 précisément. voilà ici il y a une faute de frappe ici c'est moins 1446 aujourd'hui les 4ème année sont proposées la communauté s'appuie sur ce texte exode 1237 les enfants d'Israël partirent de Ramsez pour Soukhot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants par du fait que Ramsez Ramsez II qui a construit la ville de Ramsez a été sur le projet de la liste ça veut dire qu'en fait donc certains positionnent l'exode en moins 1290 c'est à dire presque deux siècles pourtant ça veut dire qu'en fait pendant des siècles les historiens les archéologues vont chercher des traces de l'exode en moins 1290 et neuf ils vont dire l'exode est un mythe qui n'a jamais existé donc ils s'appuient sur des conclusions archéologiques puisque les conclusions archéologiques ont dit que personne n'a vécu dans le Negev entre moins 1900 et moins 1300 on va voir ce que ça donne vous date ? une petite erreur conclusion de Carl Richard Lepsus Carl Richard Lepsus étant un égyptologue du début du 19ème siècle qui a dit voilà on a fouillé et on n'a rien trouvé donc c'est à dire que personne n'a vécu là-bas ça a été appuyé ensuite par les travaux de Nelson Gluck un rabbin archéologue américain du 20ème siècle mais puis Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Egypte dans la meilleure partie du pays dans la contrée de Ramsès comme Pharaon l'avait ordonné Joseph c'est deux siècles trois siècles comme on l'a dit la Bible nous parle de Ramsès pourquoi ? ça voudrait dire que Joseph aussi devrait être calé au 13ème siècle avant Jésus Christ on voit qu'il y a un petit souci Ramsès en égyptien c'est ceci c'est intéressant parce que Ramsès c'est le premier cartouche en hiéroglyphe que Champollion a pu comprendre pu traduire et ça se traduit par enfant du dieu Ap Ap étant le dieu sur la vie or tous les rois égyptiens étaient désignés comme des fils du soleil donc le fait de dire que la Bible dise Ramsès ça ne signifiait pas Ramsès 2 mais ça signifiait l'endroit où vit le fils du soleil c'est à dire le Pharaon tout simplement tout simplement donc il n'y a pas d'anachronisme dans la Bible les textes sont précis et on sait aujourd'hui que tous les lieux dans lesquels vivaient les pharaons s'appelaient les Ramsès d'ailleurs dans les dynasties 1 et 2 dont je parlais tout à l'heure il existe des pharaons dont le titre est Ramsès c'est vrai qu'au 13ème siècle il y a eu Ramsès 2 qui lui n'avait pas d'autre nom que Ramsès c'est comme César César c'est un titre romain pour tous les empereurs ils s'appelaient tous César Auguste César ça et il y en a un qui a gardé ce titre en tant que nom Jules César mais César était avant tout un titre tant que quand on parle de César on pense à Jules César alors c'était un titre Ramsès c'est un peu la même chose donc Ramsès c'était donc la ville royale tout simplement et les travaux des archéologues justement qui disaient que personne n'a vécu dans le Negev entre moins 1900 et moins 1300 ont été démentis par des fouilles de John Bimson archéologue et historien anglais ce qui n'est toujours pas décédé or quand vous prenez une revue ou un livre qui parle de l'exode ils vont toujours citer Lepsius et Gluck ils ont montré que mais ça ne prend pas en considération toutes les fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans la deuxième partie du XXème siècle en particulier par John Bimson donc c'est en particulier on va s'approcher un petit peu d'un livre un livre juif qui s'appelle le Sefer Ayachar la Bible est formée de textes la Torah 5 premiers livres plus des livres prophétiques 9 plus des agéographes etc ce qui nous forme pour nous ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou ce que les Juifs appellent le Tanar mais en plus de ce livre inspiré par Dieu il y a des commentaires qui sont parfois historiques parfois spirituels parfois purement sociologiques ou économiques même et il y a un livre qui s'appelle le Sefer Ayachar qui est très très ancien qui s'appelle le livre du juste et ce qui est intéressant dans cette référence c'est que la Bible nous en parle de ce livre très ancien dans le Sefer Ayachar sachant que bien entendu le Sefer Ayachar ne fait pas partie de la Bible ce n'est pas un livre inspiré c'est un livre d'histoire le livre du juste est très important on a une mention de ce livre dans Josué chapitre 10 verset 13 ce qui vous montre combien ce livre est ancien quand il est dit et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste dans le Sefer Ayachar et on a une mention de ce livre verset 18 il est dit et comme et pardon et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Judas c'est le cantique de l'arc il est écrit dans le livre du juste dans le Sefer Ayachar donc regardons un petit peu ce que nous dit le Sefer Ayachar sur concernant l'exode il nous dit Mélul ou Méloul père d'Adikam régna sur l'Egypte 94 ans il est 10 ans pésteré pervers devant l'éternel le Sefer Ayachar nous dit que le roi d'Egypte ou le pharaon qui a vécu à l'époque de l'exode s'appelait Méloul et qu'il régna en Egypte il a régné pendant 94 ans c'est énorme alors plusieurs en lisant ça se disent c'est impossible un roi qui a régné 94 ans c'est impossible quand on regarde toute la lignée des pharaons d'Egypte on se rend compte qu'il y a un pharaon qui a régné 94 ans seul certainement le règne est le plus long de l'histoire de l'humanité il a régné 94 ans il s'appelle Pépi II il a commencé à régner à l'âge de 6 ans et bien entendu durant les premières années c'est sa mère Ankesmerimere II qui gouverna il fut le personnage central de la 6ème dynastie nom de naissance il ne s'appelait pas Pépi II c'est la naissance il s'appelait Neferkare Neferkare qui signifie ré est parfait quant au K ou roux le K de ré impose le respect K K A chez les égyptiens c'est l'esprit du mort l'esprit de la mort donc ce roi avait comme enseigne l'esprit de la mort du roi du dieu Ré impose le respect son nom est associé dans les textes que nous avons égyptiens en hiéroglyphe qui parlent de Neferkare c'est celui qui suscite l'effroi c'est celui à l'aspect courroussé celui qui inspire la crainte c'est quelqu'un qui faisait peur qui faisait très peur et quand on regarde pourquoi il s'appelle Melul Melul en hébreu c'est trois lettres ça se lit de droite à gauche Meim Lamed qui signifie celui qui ampute et qui sectionne donc on imagine parfaitement pourquoi ce roi faisait très peur et pour information c'est ce roi qui gouvernait pendant que le peuple d'Israël était un esclavage donc on imagine la dureté parce que ça devait amputer le tour de bras il devait sectionner des membres de le lieu où c'est un pharaon qui faisait très très peur continuons revenons sur notre frise chronologique alors tout à l'heure j'ai dit que c'était le personnage central de la sixième dynastie en fait c'est la cinquième dynastie une petite erreur Pépi II Néphère Carré se situe ici au niveau de son règne Mélou dans le livre du juste donc j'en ai vu que Jacob en Égypte c'était 210 ans donc ici avec les dernières années de la vie de Pépi II les trois amis d'Israël l'esclavage en Égypte Exode 1.11 et rétablit l'échelle de Pépi afin de l'accabler de travaux pénibles c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon Pitom c'est une ville qui se situe ici aujourd'hui cette ville s'appelle Tel Al-Maskouta il existe encore il y a des fouilles qui ont été réalisées Tel Al-Makouta Ramsès c'est une ville qui se trouve juste à côté ici qui maintenant s'appelle Pir Ramsès de nombreuses fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence des bâtiments en briques sachant que tous les bâtiments toutes les constructions égyptiennes sont en pierre d'ailleurs il y a quelques textes que j'ai lus des textes assez anciens qui disent que la Bible dit n'importe quoi puisqu'elle parle de briques alors que dans les constructions égyptiennes il n'y a jamais de briques il n'y a que des pierres là nous avons retrouvé dans ces deux villes-là précisément des constructions en briques le papyrus de l'aide 348 mentionne la présence d'une main d'oeuvre spécifique sur un chantier de construction qui sont appelés les apirous les apirous et on en retrouve des représentations et qu'est-ce qu'ils font sur les représentations que nous retrouvons des apirous ils font des briques ils ramassent la paille pour faire des briques avec quelqu'un comme c'est curieux comme c'est bizarre quelle coïncidence avec le texte biblique continuons toujours notre texte de Exode 1.11 c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon le mot magasin en hébreu miskenat miskenat c'est la même racine que sakana qui signifie danger ces bâtiments n'étaient pas seulement des magasins mais elles étaient surtout des fortifications de défense de la frontière nord de l'Egypte pourquoi ? parce que regardez bien elles se situaient ici seul passage possible pour les hordes de ce qu'ils appelaient les Ixos donc on a au niveau de la 13ème dynastie on les a nommés les Ixos mais là aussi c'est un terme générique par les peuples asiatiques ceux qui viennent de l'Est donc pour les égyptiens les peuples qui étaient du côté de l'Arabie de la Syrie du Liban aujourd'hui étaient des asiatiques parce qu'ils viennent de l'Est donc c'était le seul moyen de passage donc ici il a fallu fortifier c'est ce à quoi ont servi les hébreux petite parenthèse c'était terrible parce que ces hébreux qui avaient un espoir de sortir étaient en train de construire des fortifications qui les empêcheraient de sortir ces fortifications étaient construites c'était comme le muraille de Chine infranchissable donc ils avaient un espoir de sortir et en plus on leur faisait construire un mur qui allait les empêcher de sortir imaginez la position des esclaves hébreux continuons Sohan qui se trouve juste à côté des deux villes Pitom et Ramsès Actuellement Tanis capitale de la Basse-Égypte je vous disais la Basse-Égypte la partie du haut ici lieu de rencontre entre Moïse et le Pharaon c'était la capitale c'est à dire que Moïse et le Pharaon c'est ici qu'ils se rencontraient Fouille il suffit d'aller sur internet de taper Tanis archéologie ou Fouille et vous retrouverez les lieux où Moïse et le Pharaon se sont rencontrés puisqu'on a retrouvé le temple le bâtiment dans lequel vivait le roi et donc là où le Pharaon et Moïse se sont rencontrés et là où les récits bibliques avec les magiciens etc. se sont déroulés avant de sortir d'Egypte avant de pouvoir sortir du pays d'Egypte des négociations ont lieu entre Moïse et le Pharaon négociations pour le moins houleuses durant lesquelles se produisent les fameuses diplées d'Egypte donc les eaux du fleuve changées en sang les grenouilles une invasion de grenouilles une invasion de moustiques des mouches ou des temps des vêtes sauvages la mort des troupeaux des cercles les sauterelles les ténèbres et la mort du premier-né chez les égyptiens et chez les animaux des égyptiens nous avons les diplées d'Egypte mythe ou réalité ces diplées d'Egypte mythe ou réalité nous avons d'autres traces de ces diplées et en particulier un document extrêmement intéressant qui s'appelle le papyrus d'Hypouvert ou d'Hypouvert ce monsieur hyper égyptien qui a écrit un long texte décrivant ce qu'il avait connu durant sa vie et qui était effroyable et nous y lisons quelques exemples la terre est couverte de plaies il y a du sang partout dans le texte public il y a eu du sang dans tout le pays d'Egypte monsieur Ypouvert raconte un peu plus loin ce sont nos eaux ceci est notre bonheur qu'allons-nous faire tout est en ruine le fleuve devient infect et nous lisons dans la parole les arbres sont brisés on ne trouve plus ni fruits ni légumes tout l'herbe des champs fut abattu par la grêle et tout arbre des champs brisé encore plus loin c'est vrai des portes des colonnes des murs ont été dévorés par les flammes exode chapitre 9 verset 23 et 24 des feux s'élancèrent sur le sol et le seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays elle était très forte encore plus loin ce qui était encore visible hier a péri la terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin il est impossible de trouver ni fruits ni légumes en vérité la semence a péri de toutes parts et il n'y a plus de verres soit en herbre des champs dans tout le pays d'Egypte plus loin encore la terre n'est pas éclairée Moïse dirigea sa main vers le ciel et il y eut obscurité de ténèbres dans tout le pays d'Egypte en vérité les enfants des princes sont écrasés contre les murs les enfants des princes sont précipités dans les rues ce fut au milieu de la nuit et l'éternel fit périr tout premier-né dans le pays d'Egypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif du fond de la jôle et tous les premiers-nés des animaux quand nous lisons le papyrus d'Ipuvert nous y lisons le récit des dix plaies par quelqu'un qui l'a vécu donc les dix plaies d'Egypte la parole de Dieu ce qu'elle nous a transmis est exacte et conforme à la réalité nous n'avons pas besoin de preuves pour le croire mais nous avons en plus une preuve qui nous montre que c'est vrai on voit ceux qui passent la retombe il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de mort les soupirs se font entendre dans tout le pays mêlés aux lamentations et la Bible nous dit et ce fut une clameur immense dans l'Egypte pardon donc le papyrus d'Ipuvert en fait permet vraiment de affirmer non seulement l'effet biblique mais la date puisque le papyrus d'Ipuvert est daté du 15e siècle avant Jésus Christ comme vous pouvez expliquer dans la Bible on continue Exode chapitre 2 verset 5 la fille de Pharaon descendit du haut fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre c'est la caisse dans laquelle a été caché le petit bébé Moïse par sa mère fille de Bat Bat en hébreu ça désigne la fille la soeur la belle fille ou la belle soeur c'est un mot générique ce n'est pas un mot extrêmement précis pardon c'est un mot qui désigne l'une de ces personnes donc en fait il s'agissait de la soeur ou de la tante de Pépideux dont on a parlé tout à l'heure ça veut dire que Moïse était le cousin par adoption ou le neveu de Pépideux qui suit un petit peu les événements pour comprendre la difficulté que pourra avoir Moïse dans son relationnel avec le Pharaon qui n'est autre que son cousin ou son oncle cet homme qui est extrêmement dur qui fait très peur Exode 2.15 nous lisons Pharaon apprit ce qui s'était passé c'est à dire quand Moïse a essayé de défendre des hébreux et il a tué un égyptien et cherchait à faire mourir Moïse mais Moïse s'enfuit devant le Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits Exode 2.23 longtemps après le roi d'Egypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris ces cris que leur arracher la servitude montèrent jusqu'à Dieu le longtemps après ce qu'on connaît très bien puisque Pépideux avait 14 ans quand Moïse est né c'est la mère de Pépideux qui ordonna de tuer tous les garçons hébreux et Pépideux est mort âgé de 100 ans il a régné à 94 ans il a commencé à régner à 6 ans alors à 100 ans donc ça a duré très longtemps les analyses historiques nous rapportent ceci le pouvoir royal à la mort de Pépideux était très affaibli à la fin du long règne de Pépideux l'Egypte a alors sombré dans l'anarchie la 7ème dynastie compte à 70 rois en 70 jours imaginez chez nous 70 rois en 70 jours la 8ème dynastie compte à 8 rois énorme et qui ne sont pas plus russes ou 17 la table d'Abydos qui nous donne 17 pour la 8ème dynastie ou encore 25 peut-être que 5 27 pardon ou peut-être que 5 et ça le sait par les abréviateurs de Manetton Manetton étant là aussi un écrivain en son c'était le chaos la 8ème dynastie était chaotique c'était l'anarchie et la décadence irrémédiable de la royauté mêmefite c'était la fin de cette dynastie les textes de l'époque affirment que l'autorité s'était miettée le domaine royal a disparu les droits civils et religieux sont passés au plus fort ça devenait ce qu'on appelle l'anarchie complète c'était l'anarchie ailleurs et plus spécifiquement concernant Pépideux ou Neferkare avant sa mort une invasion asiatique se préparait par le nord d'où la nécessité de faire des fortifications au niveau de Pitom et de Ramsès peu après sa mort le pays s'est désintégré et morcelé en principautés indépendantes plus personne ne se trouvait plus des arts et des politiques plupart des temples et tombeaux de l'âge des pyramides furent pillés et détruits avec leur chef d'oeuvre et leur trésor ça c'est important comprendre la suite reprenons notre frise historique nous en est nous avons Moïse qui a fui d'Egypte donc là on voit que c'est sous le règne de Pépideux et il a fallu attendre que Pépideux meure pour que Moïse revienne vous remarquerez une certaine similitude avec évidemment ce qui s'est passé pour Jésus quand ses parents sont allés en Egypte et ils ont attendu la mort d'Hérode voire revenir il y a énormément de parallèles Pépideux est mort Moïse avec 80 ans on situe donc Yppu Vert après le règne de Pépideux ici Pépideux a eu un successeur son 6ème fils qui n'a régné que 4 ans et après le règne du fils du 6ème fils de Pépideux c'était le règne d'une femme puisqu'il n'y avait plus de roi pour monter sur un trône puisque tous les enfants premiers nés étaient décédés mâles donc c'était une femme qui a pris la suite en fait on voit qu'au niveau égyptologique et la frise chronologique égyptienne tout concorde tout concorde cette femme s'appelait Nitocris et le fils de Neferkare s'appelait Neferkara 2 6ème fils de Pépideux et de alors Ankesen Pépi et lui il règne il y a 4 ans pourquoi ? parce qu'au bout de 4 ans on va voir il est mort avec l'armée égyptienne au moment de la traversée de la mer Rouge en fait on voit que c'est à la fin de son règne qu'a eu lieu l'exode et le nouveau roi dont il est parlé dans la bible en fait c'est Neferkara 2 exode 12 35 et 36 les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux égyptiens des vases d'argent des vases d'or et des vêtements l'éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les égyptiens ceci correspond aux annales historiques que nous avons comme quoi à l'issue du règne de Neferkara 2 les trésors égyptiens étaient réduits à néant il n'y en avait plus tout avait été pillé à la fin de Pépi 2 à la fin du règne de Pépi 2 tout a été pillé de partout et ensuite tout a été donné au peuple hébreu lors de l'exode donc là quand le texte nous dit que les trésors égyptiens ont été donnés aux hébreux le texte est encore une fois confirmé par les analyses historiques que nous retrouvons donc à la fin de cette dynastie égyptienne on retrouve justement les textes nous montrent qu'il n'y a plus d'armée pour cause elle a été enfouie dans la mer Rouge il n'y a plus de trésors et il n'y a plus de revenus puisqu'en fait leur main d'oeuvre en esclave n'est plus non plus il n'y en a plus donc tout concorde parfaitement c'était la déchéance totale de l'Egypte maintenant dans le désert quand ils sont sortis d'Egypte le texte public nous dit que Dieu guida Israël dans une colonne de feu mythes ou réalité voici un témoignage dans le sud ouranais le général Oscar de Négrier a observé des formations électriques assez curieuses Oscar de Négrier c'était un commandant de la Légion étrangère française conduisant la Légion étrangère dans les régions encore peu connues du désert sud ouranais c'est à dire le sud de Oran en Algérie le général avait été obligé de fixer au soir la mise en route de son régiment la chaleur du jour rendant toute marche impossible dans la soirée les hommes eurent la surprise de voir devant eux des tourbillons s'élever comme des colonnes de poussière mais le plus frappant était que ces colonnes de poussière étaient phosphorescentes et ressemblaient à des colonnes de feu rappelant celles dont parle la Bible comme pour le peuple d'Israël les colonnes de feu s'avançaient en tournoyant comme pour indiquer un chemin il n'y avait qu'à les suivre pour être dans le bon chemin et suivre un tracé parfait entre les différents cols de cette zone désertique ce phénomène particulier correspond au moment où le soleil se couche la température chute brusquement et la différence de température entre l'air et le sable devient importante en quelques minutes il se forme alors des petits tourbillons de sable par contre en ce qui concerne la luminescence de ces colonnes rien n'a pu être démontré il pourrait s'agir de décharges électrostatiques ou de frottements importants de cristaux ou de petits morceaux de verre comme le verre libique ça on le retrouve j'ai mis la référence ici dans la gazette de Lausanne le 22 août 1915 ça a été écrit par le général Oscar de Négrillet et il est revenu sur les lieux après parce qu'ils ont suivi pendant toute la nuit en fait cette colonne de feu qui les a amenés à bon port pour traverser tout ce dédale de crevasses et s'en eut compte le lendemain en refaisant le circuit à l'envers que cette colonne leur avait permis d'éviter tous les dangers pourquoi on soupçonne que ce genre de colonne se déplace et que lorsqu'il y a une crevasse ça crée une dépression et donc en fait cette colonne va suivre ce qu'on appelle une isobar ça va suivre une pression constante pour pouvoir se déplacer et donc va pouvoir forcément éviter les trous et les bosses donc il suffit de suivre et il n'y a pas de problème et il n'y a pas de problème tu pousses après c'est pas pour réduire la puissance du miracle puisque cette colonne de feu elle apparaissait tous les jours au bon moment au bon endroit pour guider le peuple jusqu'au bon endroit donc forcément c'est le miracle de Dieu mais c'est pour montrer que cette manifestation particulière est loin d'être complètement utopique mythique et totalement impossible même si rien n'est impossible à Dieu la mer qui s'ouvre en deux sous l'effet du vent mythe ou réalité mythe ou réalité venu de la capitale de l'Argentine un port magnifique à l'embouchure de Rio de la Plata le Rio de la Plata est l'estuaire créé par le fleuve Parana et le fleuve Uruguay formant sur la côte atlantique sud-américaine une entaille triangulaire de 290 km de long c'est une sorte de grand golfe de 290 km de long en Suisse M. Besson Pasteur à Buenos Aires décrit en 1890 un phénomène extraordinaire dont il a été le témoin sous l'influence d'un vent d'ouest d'une extrême violence les eaux de l'estuaire foulaient et la population promenait plusieurs heures sur le fond de la mer mis à sec sur 290 km de long c'est un phénomène qui est certes rarissime mais qui même dans nos temps modernes se révèle être possible et un autre témoignage entre la mer Noire et le détroit de Ketsch la mer d'Azov donc c'est intracontestale elle est ici la mer d'Azov pardon donc c'est revient la mer Noire qui couche ici inférieure à celle de la Suisse elle constitue en réalité l'estuaire commun de plusieurs fleuves dont le principal est le Don les eaux de cette mer sont somatres et peu profondes à plusieurs reprises la violence du vent a fait reculer cette mer d'Azov de 5 km sur certains points laissant la possibilité de marcher sur le fond mise ainsi à sec et ceci pendant plusieurs heures donc on voit que le fait que la mer à un moment donné recule c'est possible dans des circonstances particulières certes mais c'est possible reprenons le voyage des enfants d'Israël maintenant ils habitaient dans le pays de Gauchene ici donc c'est de là qu'ils sont partis ils sont descendus légèrement vers le sud et le texte biblique nous dit qu'ils sont passés à Soukhot ici le Soukhot quand on prend une carte classique ils sont descendus vers le sud comme l'a dit le texte biblique ils sont descendus vers le sud parce qu'ils ne sont pas allés au nord parce qu'il y avait les Philistins pour éviter la guerre et là se situe classiquement le Mont Sinaï ensuite ils sont remontés jusqu'à l'entrée de la terre promise et le texte biblique nous dit dans Nombre 12-16 après cela le peuple partit de Hatzéroth et il ne campe pas dans le désert de Paran 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 en hébreu signifie qui vient de Par signifie se glorifier servir à sa propre gloire nous comprenons pourquoi le peuple israélien n'a pas pu rentrer dans le pays promis en passant par Paran parce qu'en fait le peuple cherchait sa propre gloire et non celle de Dieu alors par la suite ils sont dans le désert de 40 ans ils sont remontés jusqu'aux portes du pays promis mais cette fois-ci ils sont passés par Gilgal il se passe par Gilgal et Gilgal c'est la même racine que Golgotha et nous comprenons pourquoi cette fois-ci ils ont pu rentrer dans le pays promis et réussir à vaincre leurs ennemis la question que l'on s'oppose c'est pourquoi ne trouve-t-on aucune trace du passage de millions de personnes dans tout ce secteur ici depuis près de 2000 ans depuis le christianisme on va dire de 1700 ans surtout depuis Constantin on a cherché des traces du passage du peuple hébreu ici et en particulier au Mont-Sinai où ils sont restés pendant plusieurs mois des millions de personnes plusieurs mois au même endroit ça doit laisser des traces or on ne trouve rien donc cette fusion de plusieurs c'est un mythe puisque sinon on en retrouverait des traces et ceux qui affirment cela d'ailleurs disent que le peuple israél a traversé la mer ici sachant qu'ici ce sont des petits marécages qui font entre 20 et 70 cm de profondeur non la question c'est quand même il y a dû avoir un miracle assez conséquent pour que l'armée mentir de Pharaon se noie dans 20 à 70 cm d'eau il compie les chevaux quand même donc là il est évident que ça pose problème continuons le Mont-Sinai qui est classiquement sur toutes les cartes que vous trouverez dans nos bibles etc qui est ici dans le sud de cette péninsule pourquoi il se situe ici historiquement elle a été localisée par Hélène la mère de l'empereur Constantin au 4ème siècle qui s'est basée sur les rêves de Constantin son fils son fils ayant rêvé une nuit que le Mont-Sinai était là à partir de là elle en a décrit que c'était une révélation divine et que c'était ici que se trouvait le Mont-Sinai et l'empereur Justinien qui a suivi Constantin a fait construire le monastère Sainte-Catherine au pied du Mont-Sinai ce monastère qui existe encore aujourd'hui voici la photo au pied d'une montagne qu'on appelle le Mont-Sinai mais il n'y a jamais eu une seule trace de trouver à cet endroit ça pose question lisons dans 1 roi chapitre 9 verset 26 à l'époque du roi Salomon le roi Salomon construisit des navires à Edson-Gébert près des Lot sur les bords de la mer Rouge dans le pays des Dômes mer Rouge exode 13-18 lisons mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Egypte et dans le psaume 136 au verset 13 nous disons celui qui coupa en deux la mer Rouge Dieu car sa miséricorde durera toujours il y a d'autres gens à l'heure Yamsouf c'est-à-dire que dans 1 roi chapitre 9 verset 26 au travers du texte où il nous est dit que Salomon a fabriqué des bateaux il désigne un lieu particulier Yamsouf qui est le même que là où le peuple israël a traversé la mer Yamsouf dans le pays des dômes le pays des dômes il est où ? le pays des dômes il se situe ici et non pas ici ça veut dire que la traversée de la mer Rouge a eu lieu quelque part par là et non pas ici c'est la raison principale pour laquelle nul n'a retrouvé des traces pendant des siècles du passage du peuple israël parce qu'il ne cherchait pas là où il fallait chercher c'est comme de dire que l'exode a eu lieu en 1290 et de chercher dans les récits égyptiens de cette époque du 13ème siècle avant Jésus Christ les récits faisant apparaître l'exode il suffisait de chercher deux siècles avant comme le dit la Bible et là nous y trouvons tout Edson Geber Edson Geber c'est un port qui se situe juste dans l'embouchure ici l'embouchure de bras de mer et dans acte 736 nous lisons c'est lui qui les fit sortir d'Egypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Egypte au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans et ce qui est surprenant c'est que mer Rouge nous sommes dans le Nouveau Testament donc c'est écrit en grec et non plus en hébreu c'est Thalassa Éroutros Thalassa Éroutros quand on prend un dictionnaire biblique c'est ce mot on y lit ici l'océan indien baigne les côtes de l'Arabie avec ses deux golfes dont l'un à l'est qui est appelé golfe persique à l'est ici l'autre à l'ouest qui est appelé la mer Rouge dans l'autre notamment la partie supérieure de la mer Rouge c'est à dire le golfe de Suez ici par où sont passés les israélites pour aller d'Egypte aux côtes d'Arabie ma question est pourquoi on nous dit que ce mot désire tout ce qui est l'océan indien qui baigne l'Arabie l'Arabie et se situant ici ça c'est l'Egypte donc c'est ici cette partie là et aussi dans le testament où il faut considérer que c'est cette partie là en fait ça désigne cette partie là aussi aussi si on reprend ici une plage particulière à cet endroit là si on fait un zoom d'une photo satellite on y trouve une plage qui s'appelle la plage de Nouweiba une photo satellite alors plage de Nouweiba à partir d'Arabie saoudite donc la plage de Nouweiba elle est ici de l'autre côté vous voyez imaginez les montagnes qui est autour vue d'avion immense plage et pour arriver alors je reviens un peu en arrière ici et pour arriver à cette plage où on voit des montagnes énormes il n'y a qu'un seul chemin ici qui est un défilé une sorte de gorge profonde qui traverse toutes les montagnes pour aller dans le désert pour ressortir dans le désert quand on est du côté désert et qu'on va vers la plage de Nouweiba voilà le défilé que nous voyons il faut savoir que les falaises les plus hautes falaises qui sont le long de cette gorge sont 600 mètres de haut pour donner un petit peu la taille un petit peu de ce défilé exode 14 1 et 2 que lisons-nous l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsepho c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Pi-Haïroth en hébreu Pi-Haïroth est formé de deux racines Pe ouverture dont la racine signifie fendre ou fendue une ouverture fendue deuxième racine coré trou dans le rocher parfois traduit par embouchure de canyon une expression qui parfois est traduite par des rabbins par embouchure de canyon entre Migdol Migdol littéralement en hébreu tour ou terrasse élevée ou point fortifié surélevé donc c'est l'embouchure du canyon qui se trouve entre quelque chose de surélevé d'infranchissable et la mer vis-à-vis de Baal-Tsepho Baal-Tsepho désigne le dieu des canadéens vénérés à Médine et devenu Allah pour les musulmans nous sommes bien en Arabie donc la Bible nous décrit un endroit qui se trouve devant l'embouchure du canyon entre les fortifications les terrasses élevées l'infranchissable et Baal-Tsepho c'est-à-dire l'Arabie la plage de Nouéba décrit parfaitement ce site Exode chapitre 14 verset 3 le verset suivant Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés dans le pays le désert les enferme le désert Midbar qui veut bien dire lieu déserté inhabité les enferme Kagar encerclé entouré barricadé on voit bien dans cette situation géographique sur la plage de Nouéba que celui qui se trouve sur cette plage de Nouéba il est encerclé il a la mer d'un côté les montagnes de l'autre il y a juste le défilé pour sortir ou pour rentrer et le texte Bible nous dit dans Exode 14 19 et 20 l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne de Noué qui les précédait partit et se tint derrière eux elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël cette Noué était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit c'est un passage qui m'a longtemps posé problème je me disais j'imaginais le peuple d'Israël dans le désert avec une colonne qui se place l'armée égyptienne de l'autre côté et l'armée égyptienne qui ne pense même pas à faire le tour de la colonne je me disais c'est quand même surprenant une armée de guerriers aussi vaillants qui a peur de rien il y a une colonne de feu ils ne pensent même pas à envahir en fait à submerger en fait on comprend bien que partir du moment où le peuple d'Israël est sur la plage de Nouéba il n'y a que le défilé donc si la colonne se met dans le défilé il est totalement impossible de passer et comme le défilé fait d'énormes zigzags très signeux si elle éclaire la plage de Nouéba forcément ceux qui sont de l'autre côté sont dans l'ombre puisqu'ils sont dans les ventres et dans les creux ce biblique en fait se comprend parfaitement nous comprenons pourquoi la colonne de feu a pu stopper les égyptiens la nuit les chars égyptiens ne pouvaient pas encercler les israélites puisqu'il n'y avait que ce défilé et il y avait la colonne de feu au milieu on va voir un peu plus loin ils ont quand même essayé de passer mais ça ne s'est pas très bien passé en vérifiant avec un sonar la profondeur du fond sous-marin entre la plage de Nouéba et la plage du côté saoudien il a été découvert un pont de terre sous-marin ici nous avons les lignes de profondeur donc la plage de Nouéba étant ici et on voit qu'en fait ça c'est très très profond là c'est très profond et ici il y a un pont en vue en 3D ça donne ceci c'est à dire qu'au niveau de la plage de Nouéba ici la plage de Nouéba étant ici on a un pont sous-marin qui relie les deux Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un pont d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit il mit la mer à sec et les eaux se fendirent un vent d'Orient c'est un vent qui vient de l'Est donc il y a eu un vent d'Est sur ce pont et qui a écarté la mer de telle sorte à ce que le peuple d'Israël puisse passer c'est ce que nous décrit la Bible Dieu sépara la mer par une tempête venant de l'Est afin d'exposer ce pont de terre c'est de cette façon que les 2 à 3 millions de personnes ont pu traverser on a lu tout à l'heure qu'il y avait 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants donc nous pouvons compter qu'il y avait entre 2 et 3 millions de personnes souffla avec impétuosité toute la nuit Az vient de la racine Azaz qui signifie être fort et être rendu fort c'est que Dieu a rendu ce vent extrêmement fort extrêmement puissant le docteur Doron Noff Doron Noff qui est un professeur et chercheur en océanographie de l'université de Floride a fait des essais en soufflerie et a modélisé mathématiquement la crête sous-marine de la plage de Nouweiba a fait des essais en soufflerie et voilà ce qu'il obtient pour ceux que ça intéresse je crois que j'ai la vidéo dont j'ai retiré les images donc il a représenté il a refait un peu les mêmes caractéristiques à une échelle réduite bien entendu ici avec de l'eau colorée pour bien voir ce qui se passe et il a commencé à faire souffler l'équivalent du vent d'est pour se rendre compte que plus au moment donné le vent est suffisamment fort pour que l'eau une crête ici a sec complètement sèche et quand il a cessé la soufflerie il a arrêté le vent l'eau est revenue tel un mur couvrir la partie qui avait été découverte à une vitesse de retour de vague qui est de 5 mètres par seconde soit 18 kilomètres heure c'est important parce que le texte public nous dit Dieu ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile exode 14-25 si Dieu n'avait pas opéré ce je dirais entre guillemets ce détail dans la parole de Dieu alors à 18 kilomètres heure les chevaux auraient eu le temps de rebrousser chemin c'est important que Dieu est intervenu pour que l'armée égyptienne ne puisse pas s'enfuir ne puisse pas s'enfuir voilà et en plus pourquoi cette vitesse de 18 kilomètres heure était intéressante parce que à 18 kilomètres à l'heure les chars égyptiens lourdement armés et couverts d'or d'ailleurs on va le voir un peu après n'ont pas pu être emportés la vitesse de l'eau n'étant pas suffisante la vitesse de l'eau n'étant pas suffisante exode 14-22 mais alors pourquoi le texte dit-il que les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche puisqu'on voit bien que l'eau étant repoussée on peut imaginer que d'un côté ça fasse un peu un mur d'eau mais de l'autre côté au contraire pourquoi le texte public nous dit que c'est une muraille à droite et à gauche le mot muraille dans le texte de exode 14-22 c'est shouma shouma qui veut dire littéralement mur de protection avec une notion de verticalité vers le bas et en plus elle désigne une limite de changement de milieu dans le livre de Amos Amos 1-10-14 et le chapitre 7-7 où le mot shouma correspond à la limite entre la ville et l'extérieur de la ville sans qu'il y ait de notion de fortification mais plutôt une limite qui entoure le bon chemin donc en fait le fait que la parole de Dieu nous emploie ce mot shouma ne désigne pas une muraille telle qu'on pourrait l'imaginer une muraille d'un château ou d'une fortification d'un côté et de l'autre mais c'est plutôt qu'il y avait une limite très claire qui délimitait le passage de sécurité pour le peuple d'Israël c'est-à-dire que le peuple d'Israël savait de façon claire où est-ce qu'il fallait qu'il marche pour être en sécurité voici une coupe de ce que ça donne donc si on se place du côté de la plage de Nouaïba vers l'Arabie on a moins 500 mètres d'un côté moins 300 mètres de l'autre et ça fait 800 mètres de large donc c'est très étroit pour 3 millions de personnes 800 mètres de large c'est pas large on va savoir où il fallait marcher la distance entre la plage de Nouaïba et les plages d'Arabie c'est 12 km 12 km sans rentrer dans le détail je peux vous dire qu'il y a un parallèle énorme au fait que quand Jésus a marché sur les eaux parce que là à l'endroit où le texte public nous décrit le passage où Jésus a marché sur l'eau ça faisait 12 km donc il y a une similitude extraordinaire d'un point de vue prophétique et de ce que Jésus a réalisé par rapport à cela je ferme la parenthèse il est aussi intéressant de noter que le terme Shoma dont on parle tout à l'heure désigne aussi une jointure quelque chose qui permet de joindre les limites de sécurité sont comme un pont salutaire le terme hébreu est très bien choisi dans les années 60 il y a eu une découverte à El Arish El Arish c'est une ville qui se trouve tout à fait au nord ici sur les côtes de la mer Méditerranée donc il est très difficile de savoir d'où il venait ce sarcophage en granite noir puisque en fait pendant très très longtemps pendant des siècles il a servi d'abreuvoir pour les troupeaux mais ce qui est intéressant c'est qu'il y reste des inscriptions hiéroglyphiques sur toutes les surfaces qui étaient gravées un récit de ce sarcophage et une traduction partielle du texte qui furent publiées en 1890 mais les références ici pour ceux que ça intéresse il a été révisé et corrigé en 1936 et nous lisons entre autres sa majesté le pharaon se trouva à l'endroit appelé Picaroti texte biblique nous avons l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'il se détourne et qu'il campe devant Pihairot qui ressemble étrangement il est dit le pays était dans une grande affliction le malheur tomba sur la terre il y eut un grand bouleversement dans la résidence donc là sous-entendu les dix plaies d'Egypte puisque nous avons le malheur tombe pas sur la terre il y a un grand bouleversement dans la résidence c'est-à-dire que même le fils du pharaon est mort personne ne quitta le palais ni les hommes ni les dieux ne pouvaient voir leur face les uns des autres il faisait nuit c'est les ténèbres exode 10 22-23 il dit qu'il y eut des pestes ténèbres dans toute l'Egypte pendant trois jours et sur ce sarcophage il est écrit lorsque la majesté de Rahmachi combattit avec les malfaiteurs dans la mare traduire la mare c'est la mer le dit endroit du tourbillon et là allusion à la colonne de feu les malfaiteurs n'eurent pas le dessus sur sa majesté sa majesté sauta dans le dit endroit du tourbillon ce que je disais tout à l'heure ça c'est pas la bible qui nous le dit mais c'est les écrits égyptiens qui nous disent qu'en fait l'armée égyptienne quand ils nous disent que c'est sa majesté c'est pas le pharaon lui-même mais c'est qu'il a fait envoyer l'armée en disant vous passez quand même et ils se sont jetés dans cette pour passer au travers de cette colonne ce tourbillon dans exode 14, 19 et 20 nous disons cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit les inscriptions sur ce sarcophage noir affirment que les ténèbres ont duré neuf jours ça veut dire qu'en réalité on apprend par ici par là que le peuple d'Israël est resté neuf jours sur la plage de Nouweiba à attendre que la mer s'ouvre et c'est pour ça qu'à un moment donné le peuple commence à s'impatienter à avoir peur et que Moïse prie et Dieu lui dit maintenant ouvre maintenant la mer va s'ouvrir je sens qu'en plus symboliquement neuf jours c'est pour le salut ça c'est un autre un autre comment un autre symbole la Bible ne donne pas de durée à l'attente devant la mer elle affirme qu'au bout de trois jours le Pharaon interpelle à Moïse et juste avant et le texte biblique nous dit l'un de l'autre pendant toute la nuit la nuit c'est la traduction de l'aïl il y a l'aïl c'est nuit ou ombre protectrice donc ça veut dire qu'en fait ils n'approchèrent point l'un de l'autre pendant tout le temps que l'ombre protectrice était là ça n'a pas forcément duré une nuit a priori d'après le sarcophage ça aurait même duré neuf jours neuf nuits et voilà ce que nous dit le texte du sarcophage c'est de cette armée égyptienne qui a voulu traverser à travers cette colonne de feu il fut jeté par une grande force il fut jeté en l'air par le tourbillon il ne fut plus en vous et dans l'exode 14-28 nous disons les eaux revinrent et couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul et dans l'exode 15-4 il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge et là le texte biblique fait allusion il a lancé dans la mer c'est Yara Yara qui signifie jeter, lancer c'est pas comme quand on dit je me suis lancé dans le défi c'est pas ce mot là c'est vraiment il y a une idée de projection et le corps d'élite que le Pharaon a lancé contre traversé je dirais la colonne de feu a été projetée littéralement en l'air l'inscription sur le sarcophage d'El Harish donne le nom du Pharaon elle donne un nom de Pharaon il nous dit qu'il s'appelait Tom ou Toum celui qui a poursuivi Israël qui est le Pharaon Tom ou Toum selon Manetton Manetton j'ai mis qui veulent savoir ce que c'est exactement le Pharaon dont le règne sentit passer sur l'Egypte le souffle de la colère de Dieu précédant l'invasion des Ixos les Ixos comme on l'a dit tout à l'heure c'est les peuples asiatiques donc les inscriptions du sarcophage d'El Harish mentionnent le tourbillon pour parler de la colère de Dieu et l'invasion des Ixos comme je disais tout à l'heure littéralement les chefs des pays étrangers et on sait que juste après le fils de Pépideux l'Egypte s'est complètement effondrée et a été envahie et morcelée par les étrangers de Corvée afin d'accabler de travaux pénibles c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon puis la c'est exactement le nom du Pharaon qui a poursuivi Israël je mets les références en petit Pépideux avait entrepris de construire une ville ou un temple pour son successeur Tom écoutez nous continuons par rapport à cette place de Nouweiba et de ce pont sous-marin qui existe en 1799 sur les bords de la mer Rouge ils disent avoir découvert sous l'eau une crête de plusieurs centaines de mètres de large nous on sait que c'est 800 mètres reliant les deux rives de la mer Rouge ils ont calculé le temps nécessaire pour traverser quand un vent d'est soufflait suffisamment fort pour repousser les masses d'eau dans ces que n'est pas alors qu'ils se trouvaient sur cette bande de terre et que le vent changea brusquement de direction laissant déferler une masse d'eau importante qui recouvrit toute la crête en quelques minutes c'est même réalisé à nouveau des archéologues décident de plonger à cet endroit pour voir ce qu'il y a au fond les roues de chars des égyptiens qui se sont noyés en essayant de poursuivre le peuple d'Israël c'est à dire qu'à cet endroit là plusieurs archéologues parce que je pourrais donner les noms de plusieurs archéologues qui ont été vérifiés parce que c'est quand même incroyable et voilà ce qu'ils y trouvent recouvert de corail des moyeux de roues des axes de roues des roues entières entières sans le bois je vais vous expliquer après là on a un char renversé où on a l'axe des deux roues couverts de corail des roues depuis 1987 les plongeurs ont trouvé trois roues de char doré composées de quatre rayons très important le corail ne pousse pas sur l'or ou sur l'électrum l'électrum c'est un alliage d'or et d'argent qu'utilisaient beaucoup les égyptiens pour recouvrir c'est-à-dire en fait leurs joualeries leurs bijoux mais aussi tout ce qui était l'apparat ce qui permet de voir la forme très distincte de la roue le bois à l'intérieur du plaquage en or a été désintégré rendant la roue trop fragile pour la déplacer c'est-à-dire si jamais on y touche elle s'effondre en fait le bois lui il a complètement été rongé et c'est tout le revêtement en or ou en électrum qui reste posé au fond qui reste posé au fond une roue de char et son essieu couvert de corail donc là on a une roue de char avec l'essieu en gros plan et là on a une représentation informatique pour bien montrer et on y trouve l'axe et les roues et nous lisons exode 14-25 il ôta les roues de leurs chars et on rendit la marche difficile certains disent certains des plongeurs qui ont on a l'impression qu'on a affaire à une sorte d'endroit où il y a eu un désastre et on y retrouve comme des morceaux de plein de choses qui ont été cassés en fait c'est tous les chars qui ont été détruits il est assez intéressant de noter que les chars utilisés lors de la 5ème dynastie égyptienne avaient 4 et 8 rayons là on a une représentation donc c'est à dire que c'était 4 rayons ou 8 rayons les chars des autres dynasties en avaient 6 c'est à dire que les autres dynasties qui étaient avant ou après cette période avaient 6 rayons or les roues qui ont été retrouvées sous l'eau elles avaient 4 et 8 rayons quelques-unes à 8 soupçonnent 8 rayons parmi les nombreux os trouvés sur le site des os minéralisés ont été identifiés par le département d'ostéologie de l'université de Stockholm comme étant un os de fémur d'une jambe droite appartenant à un homme mesurant 1m65 à 1m70 de taille essentiellement fossilisé sa matière a été remplacée par des minéraux et du corail ce qui ne permet pas de le dater par des méthodes de radiocarbone par exemple ces os n'ont pas été fossilisés mais ils ont été minéralisés c'est à dire que l'os a été remplacé par des coraux qui l'ont mangé on va dire ils l'ont désagrégé et ils ont pris place mais il n'a pas été fossilisé donc on ne peut pas le dater parce qu'il n'y reste plus d'os mais on a la forme exacte du fémur là on le voit bon on y voit ici en fait quelques os et on le retrouve ici avec un os de fémur d'un homme et ce qu'on a retrouvé et on y retrouve aussi les sabots de chevaux à cet endroit là sous l'eau donc on a les chars on a les sabots les chevaux et on a un os de fémur selon le récit biblique les chars de pharaon ont essayé de les poursuivre les égyptiens les poursuivirent et tous et tous les chevaux de pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer à la veille du matin l'éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des égyptiens et mit en désordre le camp des égyptiens il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile les égyptiens dirent alors fuyons devant l'israël car l'éternel combat pour lui contre les égyptiens l'éternel dit à Moïse étend ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité les égyptiens s'enfuirent à son approche mais l'éternel précipita les égyptiens au milieu de la mer les eaux revinrent et couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'israël et il n'en échappa un seul il n'en échappa pas un seul exode 14 23 28 les textes bibliques à nouveau sont validés si besoin était par ce que nous avons retrouvé et ce que nous retrouvons encore aujourd'hui continuons ça c'est Google Earth une vue par Google Earth de la plage Nouéba où on voit ici tout le défilé qu'ont emprunté Israël et qu'ont suivi ensuite les égyptiens pour essayer de les rattraper ici ici en 1978 a été découvert les restes d'une colonne une colonne qui était couchée qui a longtemps été dans l'eau donc et voilà dans l'eau durant des siècles et le peu d'inscriptions qui restaient a été effacé par les égyptiens c'est à dire qu'il restait quelques inscriptions qui avaient été gravées sur cette colonne mais ça a été effacé martelé elle a été posée sur une colonne en béton et elle est visible avec Google Earth Google Earth si vous regardez bien vous pourrez retrouver cette colonne qui a été posée et de l'autre côté du côté lui en 1984 6 ans plus tard a été découverte une autre colonne identique à la première mais debout avec des inscriptions lisibles et que lisons-nous sur ces colonnes ces deux colonnes commémorent la traversée de la mer Rouge parce qu'ici les inscriptions en lettres phénistiennes donc en ancien hébreu contiennent les mots suivants Mishraim Mishraim étant l'Egypte Salomon Edom Mors Pharaon Moïse et le nom divin le tétragramme indiquant que le roi Salomon avait érigé ces colonnes en souvenir du miracle de la traversée de la mer Rouge les autorités saoudiennes ont depuis retiré cette colonne et l'ont remplacé par une stèle en béton sinon il est intéressant de constater que la Bible elle-même mentionne ces colonnes parce que dans Esaïe chapitre 19 19 et 20 il nous est dit en ce même temps il y aura un autel à l'éternel au milieu du pays d'Egypte et sur la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage pour dans le pays d'Egypte le mot monument Matseba en hébreu signifie littéralement pilier et sur la frontière il y a un pilier à l'éternel qui sert de témoignage au pays d'Egypte ce que nous dit la Bible en Esaïe chapitre 19 maintenant prenons des cartes anciennes une carte une vieille carte une vieille carte c'est-à-dire qui date de la fin du 19ème siècle où il apparaît ici en face de la plage de Nouaïba ici Noua Baal Moussaouina Moussaïina qui signifie littéralement les eaux de Moïse souvent sur toutes les cartes du 20ème siècle ce nom a disparu le plan de Dieu paraît échouer Moïse je reviens un tout petit peu en arrière vous allez voir pourquoi Moïse est sauvé de la noyade ou des crocodiles grâce à cette caisse enduite de poids que sa mère a fabriqué elle est retrouvée par la fille du pharaon ou de sa soeur ensuite Moïse est éduqué dans la science égyptienne donc il devient un érudit en mathématiques en astronomie en langues étrangères en histoire en géographie en géométrie en médecine en architecture c'est-à-dire que Moïse devient un savant un savant il sait qu'il doit libérer le peuple hébreu il le sait donc il a tout il a le savoir il a la connaissance il a quelque part l'appel de Dieu tout est pour lui alors qu'il prend les choses en main sans faire confiance à Dieu il est contraint de s'enfuir nous l'avons vu tout à l'heure dans un désert et le texte de l'Huit nous dit en madiant pendant 40 ans il garde des moutons tout seul imaginez-vous Moïse l'homme certainement l'un des plus intelligents l'un des plus grands connaissants on va dire de l'époque se retrouve pendant 40 ans à suivre des chèvres dans le désert il a dû certainement se dire j'ai tout raté ma vie Dieu m'a appelé à libérer le peuple hébreu j'ai fait des études extraordinaires je sais parler je sais pas combien de langues je maîtrise tout et je me retrouve à garder des chèvres pendant 40 ans dans le désert 40 ans c'est long c'est pas une semaine 40 ans que lisons-nous dans acte chapitre 7 verset 29 à cette parole Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils et dans acte 7 verset 30 c'est là que ça devient intéressant le verset suivant 40 ans plus tard un ange lui apparu au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu ça veut dire que la montagne de Sinaï se situe en Madian où est Madian ? Madian est ici Madian se trouve en Arabie Madian ne se trouve pas ici dans la péninsule égyptienne il se trouve ici toutes les cartes mentionnent Madian ici la bible entière ancien et nouveau testament nous disent que Moïse était en Madian exode 3 verset 12 Dieu dit je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple où servirez Dieu sur cette montagne Dieu a parlé à Moïse en Madian donc en Arabie sur une montagne et Dieu lui dit et quand tu feras sortir le peuple d'Israël tu reviendras sur cette même montagne en Madian pour me servir et dans Galate 4.25 nous lisons car Agar Agar était la servante d'Abraham c'est le mont Sinaï en Arabie au moins ses pères et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants Sinaï en Arabie cela que pendant des siècles tout le monde s'est évertué à chercher des traces ici il ne peut pas y avoir de traces ici puisqu'ils ne sont pas restés là ils ne sont pas passés par là ils sont en Madian ici en Arabie Saoudite de toute évidence le mont Sinaï se trouve en Arabie premier arrêt après la traverse de la mer Rouge le texte nous dit qu'après la traverse de la mer Rouge le peuple a continué à avancer dans le désert le Madian jusqu'à un endroit qui s'appelle Elim je me suis amusé avec Google Earth à partir ici de la plage de Nouweiba que l'on voit très très bien sur Google Earth j'ai essayé de retrouver leur passage et Elim et si je fais un zoom si nous zoomons et nous zoomons et nous zoomons et nous zoomons encore et nous zoomons encore je crois qu'on ne peut pas zoomer plus après il nous a dit dans Exode 15-27 ils arrivèrent à Elim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers et ils campèrent là près de l'eau et aujourd'hui encore il y a 12 puits et quand on pose la question aux nomades arabes qui circulent on leur dit c'est quoi ces 12 puits et ils répondent ce sont les 12 puits de Moïse c'est évident nous avons ici Elim continuons reprenons notre vieille carte où il y a écrit Nouweba El Musawina ici il y a d'autres endroits qui sont intéressants Djabel Al-Laouz ici et la grotte de Gétro ici Gétro étant le beau-père de Moïse qui vivait où ? en Madian Djabel Al-Laouz c'est en traduction Montagne des Amandes nombre 17-8 le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes en fait la branche le morceau le morceau de bois de Aaron venait de Djabel Al-Laouz et nous avons la grotte de Gétro ici pour l'échange de l'épée du roi Arthur Escalibur plantée dans la rochée vient d'un récit du Talmud disant que le bâton d'Aaron fut trouvé par Moïse planté dans un rocher en entrant dans Madian et que seul Moïse put le retirer en fait cette légende de ce mythe de l'épée d'Escalibur vient d'un texte du Talmud vient d'un texte du Talmud je ferme la parenthèse la grotte de Gétro là où la carte indique grotte de Gétro que trouvons-nous ? nous trouvons ceci les façades des grottes de ce village sont abattéennes et datent de plus de 2000 ans problème Moïse c'est 3500 ans ça colle pas mais les fouilles qui ont été réalisées à l'intérieur des traces ont montré des premiers habitants à 3500 ans en arrière c'est à dire l'époque de Moïse donc là où les vieilles cartes indiquent grotte de Gétro et là où les nomades vont dire mais ça c'est la grotte de Gétro c'est là où habitait Gétro nous y avons retrouvé des traces d'hommes qui y ont vécu à l'époque de Moïse nous y retrouvons un rocher qui a une particularité c'est qu'il est fendu il est fendu d'en haut vers le bas nous lisons dans nombre 28 prends le bâton et convoque l'assemblée toi et ton frère Aaron vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leurs bétails et au pied de ce rocher alors je ne suis pas fini psaume 78 verset 15 et 16 c'est très important il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves très important le rocher a été fendu d'en haut en bas ce qui correspond exactement au voile qui s'est déchiré d'en haut en bas entre le lieu saint et le lieu très saint quand Jésus est mort sur la croix voici il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus et des photographies montrent qu'au pied de ce rocher il y a des traces d'usure de tous les rochers comme si des fleuves d'eau avaient coulé à cet endroit là c'est à dire que les rochers sont érodés par de l'eau au pied de ce rocher fendu en deux il y a des traces nous sommes en plein désert il y a des traces d'eau mais pas de ruissellement des traces de fleuves qui ont coulé qui ont tout érodé tout autour de cette pierre nous y retrouvons des constructions en pierre brute là on ne voit pas très bien sur la photographie mais c'est un les restes d'un hôtel parallélipédique c'est à dire un hôtel construit par les israélites ici nous retrouvons tout autour des centaines de ronds de cercles de pierre or nous savons qu'à l'époque de Moïse et encore aujourd'hui les bédouins quand ils montent une tente avec des pots ils tendent et pour la tendre ils mettent des pierres tout autour donc les tentes sont de forme circulaire et ils vont poser des pierres tout autour pour tenir les tentures tendues quand ils partent en général ils enlèvent les tentures et ils laissent les pierres et donc nous y retrouvons des ronds dans ce désert tout autour de ce rocher fendu voilà regardez donc c'est ce qu'on appelle le mont c'est ce que la Bible appelle le mont Horeb et tout autour du mont Horeb que trouvons-nous des écritures en proto-hébreux et des représentations bibliques et en particulier la Ménorah c'est à dire que tout autour là dans ce lieu où Dieu a révélé à Moïse les dix commandements mais aussi les plans du tabernacle et bien nous y retrouvons des inscriptions en proto-hébreux avec en particulier des symboles comme la Ménorah nous y retrouvons des cellules juste à côté de l'autel où étaient sacrifiés les animaux des cellules parce que le texte de Lévitique nous dit que les animaux pour le sacrifice devaient être gardés sept jours à part pour vérifier qu'ils n'avaient pas de défauts et ils étaient conservés ici dans ces parcs là fermés notre détail intéressant nous lisons dans 1 roi 19 8 à 9 Elie se leva mangea et bu et avec la force que lui donna cette nourriture il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb et là il entra dans la caverne et il passa la nuit le fait que le texte public nous dit qu'il y entra dans la caverne ça montre qu'il n'y avait qu'une seule caverne or sur le mont Horeb il y a une caverne donc on peut se dire que c'est là que Elie a passé plusieurs jours dans la présence de Dieu sur la montagne de Dieu en Arabie au pays de Madian Exode 19-18 la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence quand on regarde le point le plus haut de cette région montagne le haut de la montagne cette particularité c'est qu'il est noir rien n'y pousse et il est noir ce haut de la montagne comme s'il avait été complètement calciné des pierres ont été ramenées et elles sont noires brûlées à cœur Exode 24-17 l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël et dans Deutéronome 5-4 l'éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu et là on a une pierre de cette montagne qui est noire calcinée à cœur vous pouvez la casser elle est tout le temps noire elle est brûlée et tout le haut de cette montagne est noire brûlée au pied de cette montagne on a un monticule qui de toute évidence est très plat en haut c'est une sorte de terrasse et qui semble avoir été fabriqué parce que c'est le désert et toutes les pierres ont été assemblées à cet endroit pour faire une sorte de terrasse plate et ceci est un montage bien entendu mais en fait il s'agit de l'endroit où il y a eu le veau d'or au pied du mont Sinaï c'est à cet endroit là et comment est-ce qu'on peut en être sûr parce que quand on regarde à cet endroit là il y a des gravures sur tout ce monticule de pierre de taureaux de taureaux dieux ator dieux égyptiens de la vache qui va être astarté ou baal baal c'est fond donc on y retrouve ces gravures de taureaux de veaux de vaches tout autour de ce monticule et on ne trouve ces gravures là qu'à cet endroit ator est souvent représenté sous la forme d'une vache sur les représentations hiéroglyphiques égyptiennes ici vache dont les cornes forment un croissant de lune conclusion le voyage d'Israël réel le vrai voyage d'Israël en fait ils sont partis gauchens descendus ils ne sont pas descendus directement au sud ils sont descendus vers le sud comme dit la parole du Dieu jusqu'à la plage de Nouweiba ils ont traversé ils se sont arrêtés à Elim au Mont Sinaï en Arabie et pourquoi pourquoi Moïse a-t-il passé 40 années dans le désert de Madian à courir après des chèvres pourquoi tout simplement parce que pendant 40 ans il apprit à connaître le pays comme sa poche et le jour où il est revenu avec le peuple d'Israël il savait très bien où il était il savait très bien où il allait et tout était prévu d'avance par contre pendant 40 ans Moïse a bien dû se demander pourquoi il était là pourquoi il était là parfois il y a certaines circonstances dans nos vies où on se demande bien pourquoi ça nous arrive pourquoi ça piétine pourquoi on reste sur place pourquoi on n'avance pas plutôt que de nous morfondre et à rester immobile à pleurer sur notre sort faisons confiance à Dieu et avançons avec lui même dans l'inconnu parce que lui connait toute chose il prépare toute chose là Moïse 40 ans dans le désert pas pour rien parce que c'est grâce à ces 40 ans passés dans le désert qu'il a pu sauver les millions de personnes et l'humanité en sauvant le peuple d'Israël pour l'arrivée du Messie Jésus Christ le Mont Sinaï est en Arabie et ensuite ils sont remontés jusqu'au pays promis ils sont arrêtés à Paran et le détour par le désert pour retourner à Gingal l'Exode à traverser de la mer Rouge loin d'être un mythe est une réalité est une réalité tangible de la puissance de Dieu de la précision de Dieu dans tout le moindre détail tout était réglé tout était prévu tout était calculé tout était envisagé parce que Dieu est tout puissant et qu'il a pris soin de chacun et Dieu vous bénisse merci merci